Bonjour, et si on parlait écrit ? Ben voilà, j'ouvre cette nouvelle session, tout simplement. Comment je travaille en fait, tout simplement, parce que vous donnez des leçons, c'est bien, je vais vous donner mon exemple, tout simplement. Vous emprenez ce que vous voulez. D'abord, je lis beaucoup de nombreux auteurs, des auteurs très différents, même des fois des livres qui me plaisent sur Facebook, je commande, des auteurs inconnus, et je lis. Mais j'ai une préférence, évidemment, pour les lecteurs classiques. D'ailleurs, j'ai dédicacé deux ouvrages d'auteurs classiques, Balzac, un de roman de Balzac, pardon, et puis un autre de Pierlotti. J'ai aussi fait la préface d'un auteur actuel, un malien philosophe. Voilà. Et mes livres avec préface, vous les trouverez chez J.D.H. Édition. J. comme Jean, David, Hector, Édition, collection atemporelle. Le collège Chabert et Azaïdé. Deuxièmement, comment choisir mon chusé ? En fait, je laisse parler mon imagination. On peut effectivement, tout simplement, réécrire quelque chose, s'inspirer d'un fait actuel. Je ne suis pas trop favorable à la réécriture de quelque chose qui existait déjà. Ça donne bien souvent de bien mauvais résultats. Il faut vraiment faire preuve d'imagination, vraiment partir sur des sentiers particuliers, déjà peu battus par d'autres auteurs. Il faut faire preuve, à mon sens, d'originalité. Et d'originalité aussi dans l'écrit. Pour ma part, je manie la prose et les vers. En fait, tout simplement, je mets quelques vers, mais je mets surtout de la poésie dans mes écrits. Voilà. Et maintenant, avant de vous quitter, il me semble important de vous lire un passage, justement, du colonel Chabert de Balzac. De grosses larmes tombèrent des yeux fréltis du pauvre soldat et roulèrent sur ses joues ridées. À l'aspect de ses difficultés, il fut découragé. Le monde social et le monde judiciaire lui pesaient sur la poitrine comme un cauchemar. Le colonel Chabert est porté mort en la bataille des Helos, tout simplement. Une bataille où beaucoup de braves périrent, de côté d'ailleurs. Qu'on n'a jamais apporté pour mort, a fait un long périple à travers l'Europe pour essayer de rentrer chez lui. Très malade, il a fallu surmonter les épreuves, surmonter les longues marches, et il voudrait retrouver sa position sociale et sa femme, voire sa fortune. Il lui semblait simple de dire, voilà, c'est moi, et hop, tout rentre dans l'ordre. Ah ben non, c'est pas aussi simple que cela. Je vous conseille ce roman de colonel Chabert. Bonsoir.